Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! Ravi de vous retrouver ! Aujourd'hui, c'est un itinéraire surprise pour moi. Avec Arnaud, aujourd'hui, on vous emmène faire un petit tour dans notre coin. On est dans notre Pas-de-Calais, et on commence par traverser la forêt d'Aulin. Je suis Amandine. Tout ce que je sais, c'est un peu le secteur dans lequel on va rouler. On va aller du côté des montagnes. Enfin, pour chez nous, c'est la montagne. On va aller du côté de la Comté, tout ça. Et justement, on appelle cette partie-là dans la montagne. Allez, c'est parti, on vous emmène ! On profite de sortir. Il y a un doux soleil d'automne. Il ne fait pas chaud, par contre, c'est l'hiver anticipé. Mais bon, il ne pleut pas, c'est l'essentiel. Il ne pleut plus. Par contre, vous allez voir qu'il y a bien plu cette semaine. Voilà, c'est reparti la boue. En même temps, cette année, elle ne nous a pas quittés longtemps. Il y a peut-être que trois semaines en été, on pouvait rentrer avec le vélo à peu près propre, sans avoir besoin à le laver. Mais là, c'est fini. Et voilà ! On fait trempette ! Du mal, papy. Le sanglier commence à s'impatienter. Ah, ça tourne à gauche ! Ah, puis on tourne à gauche ! Zut ! Une course sanglier contre bagnole ! J'en connais une, qui a envie de se faire mal aujourd'hui. On va se prendre la Grande Montée. En plus, avec la boue, ça complique un peu les choses. Voilà, je viens de crever. Le préventif n'est pas effet. Voilà, on a trouvé une grosse entaille. C'est pas beau. Ouais, non, c'est pas beau du tout. Ouais, ça va être sympa. Allez, on va sortir la mèche. Voilà, j'ai un petit chéri dévoué. Ouais. Là, il n'y aura plus qu'à couper, mais je n'ai pas de ciseaux. Non, ben non. Ah, t'exagères ! Allez, je vais prendre le relais. Logiquement, ça devrait tenir. Voilà quand même les conditions dans lesquelles nous avons réparé la crevaison. Voilà, après avoir perdu un temps très sûr, est-ce qu'on est en route ? Je vais le remettre sur ses quilles. Bon, le cadre est magnifique. Il n'y a pas de chasseur ce matin. Mais alors, par contre, il y a de la boue. Allez, c'est reparti. On se relance dans la gado. Gado gado. Les pneus sont remplis de boue. Ça alourdit le vélo. Ça fait les jambes. Là, je viens de me faire une frayeur. Là, je pense que j'étais de nouveau à plat. Mais non, non, tout va bien. La réparation tient. Tant mieux. En temps normal, il y a déjà horrible cette montée. Oh, mais alors avec les pneus qui sont remplis de boue. Pouah ! J'ai l'impression que le vélo, il fait 15 tonnes. Je ne vous raconte pas ce qu'on fait subir, là, nos vélos. Du coup, les pneus n'arrivent pas à évacuer. Du coup, il y a tous les cailloux qui se collent. Il y a tous les caches. Il y a tous les points qui se collent de boue. Mon dieu ! Bon, là, c'est plus possible, c'est plus possible, viens, on va traper par la route. Voilà quand même l'état des pneus. Oh, la sortie de nous. On a déraillé tout, ça colle. Le pire, c'est que c'est moi qui dis à Arnaud, viens, on va passer. On va aller par là, on va rouler par ici. Il n'y aura pas beaucoup de boue. D'accord, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les galères. Normalement, si je tourne, c'est bon. Bon, il y a déjà un dessus. Ah bah, t'es carrément dans la paille, sur la paille. T'es sur la paille. Je ne te raconte pas comment j'ai galéré avec le lentil déraillement. Moi, là-dessus, t'es votre. Et ça m'a pas empêché de dérailler. Alors, voilà le travail. C'est ce qu'on appelle une belle sortie. On a carrément la chaîne qui est sortie. Du pelallier, du plateau. Et c'est plein de terre. Bon, il ne faut pas avoir peur de salir les doigts. On y va. Comment dire ? J'ai vraiment pas de neuf. Je suis dépité. Dépité. Oh non, quand on voit l'état des terrains, là, c'est... Et on n'est que mi-octobre. Si ça continue comme ça, il va rester au garage. Allez, il faut quand même qu'on rentre. Il faut quand même qu'on continue. Parce que là, on est en plein milieu de nulle part. Allez, on y va. Après, ça va... Donc, on arrive à sortir de ce chemin. On dirait que ça va mieux quand même, non ? Ah, la galère. La galère, la galère. Je vais essayer. Ah, il a redéraillé. Allez, on va essayer de s'en sortir. Après de multiples déraillements, etc. On arrive enfin au bout du chemin. J'essaie un peu de décrouter. Donc, prendre la route. Parce que si ça déraille sur la route, on est mal barré. Hop, je vais l'enlever carrément. Ça ne sert à rien. Ça m'a carrément pété une protection que j'avais sur le cadre avec la force de la boue. C'est... Fouuuuuh. Mon chemin, c'est... Un truc de fou, quoi. Quelle sortie de ? Là, c'est ce qu'il s'appelle faire du VTT. Mais à un moment donné, trop de boue là, quand même. Le vélo, il pèse une tonne. Les vitesses, ça change toute seule avec toute la bouillasse. Ça ne déboure plus, ça abîme le matériel. L'hiver maintenant. Du coup, changement de programme. Au final, les chemins sont tellement impraticables qu'on ne fera pas du tout ce qu'on avait dit de faire. On a passé plus de temps à réparer la crevaison, à enlever la boue sur le vélo, enfin, sur les vélos, qu'on a perdu tout notre temps, en fait. Mais grosso modo, c'est ce qu'on appelle en général une sortie de... Vous avez compris. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas vécu une sortie aussi compliquée. Habituellement, on ne l'aurait pas forcément filmé ou en tout cas, on ne l'aurait pas forcément sorti en vidéo. Mais on s'est dit, pourquoi pas ? Parce qu'après tout, ça fait partie, malheureusement, des aléas du VTT c'est que du coup, voilà, ça fait partie du métier, on va dire comme ça. On va quand même essayer de faire un petit tour quand même, parce que bon, on va prendre quelques chemins qui ne doivent pas forcément être terribles. On verra. On va tenter de passer par notre petit chemin habituel de pâture. Ça va peut-être nettoyer un peu plus les pneus. Bon, là, ça a quand même déjà bien débourré avec la vitesse sur le goudron, mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup plu. Les champs sont gorgés d'eau. Les tracteurs sont en train de ramasser les maïs. Et du coup, les chemins sont dans des états catastrophiques. Et après, on enchaînera avec le betterave. De beaux jours en perspective. C'est dommage parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Et ici, on n'est pas si mal. on n'est pas si mal. Alors, on n'est pas si mal. on a changé le parcours. Par contre, je vous avoue, vu nos mésaventures, on va, du coup, pour la suite, moins s'aventurer sur les chemins de BTT et un peu plus partir dans la campagne avec des petites routes goudronnées. Et vous allez voir, c'est assez joli. Sous-titrage ST' 501 C'est un air de Camargue, ici. Ouh là, à te danser. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de me poser une question existentielle. Nous, on va laver nos vélos après la sortie. Je raconte pas le temps qu'on passe à laver le vélo. Je me demande comment ils font pour laver leurs chevaux. Ça doit être du boulot aussi. Vraiment, genre de question qui sert à rien. On avait dit qu'on limitait les chemins de BTT. Il nous a pas fallu longtemps pour replonger. Les flac, elles vont laver les vélos. C'est trempé, 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 trempé. Voilà, ça craque. Ça craque, ça craque. La mécanique, elle aime pas tout ça. On est passé ici il y a une semaine et le chemin était encore bien et là, bon bah, il est défoncé. Ça va, ça a pas l'air aussi catastrophique que tout à l'heure. on arrive à passer sans embourber. Ouais, ça va aller. C'est bon. Bon bah, voilà, notre sortie galérienne se termine. Plus court que prévu, mais conditions dantesques, on va dire. Oui, et puis le programme, pas du tout comme on avait prévu. Ah non, pas du tout. Je vous avais promis le monde à compter et compagnie, mais non, pas vraiment. la prochaine fois, c'est promis. En tout cas, on voulait vous remercier de nouveau pour votre fidélité, vos messages. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure à vélo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501